Alors, petit article sur l'argus.fr, rétrofite électrique, pas d'objection à la pratique en France. Déjà autorisé dans plusieurs pays européens et prévu dans la loi d'orientation de la mobilité adoptée fin 2019, le rétrofite électrique est en passe d'être autorisé en France. Au 14 février 2020, aucune contribution a été déposée à la Commission européenne en défaveur du projet. Alors, qu'est-ce que le rétrofite ? Bon, on va passer ça, évidemment. Bon, je vais juste lire le paragraphe là quand même. L'association R, acteur de l'industrie et du rétrofite électrique porteuse du projet de rétrofite en France, peut se réjouir d'un travail accompli avec les constructeurs et les pouvoirs publics, parce qu'à ce jour, personne ne semble s'être relevé contre la pratique dans l'hexagone. Bah, encore heureux, franchement, il ne manquerait plus que ça encore. En effet, le projet d'arrêté était en discussion à la Commission européenne et la possibilité d'y contribuer en de sa défaveur courait jusqu'au 13 février 2020 à minuit. Le ministère des Transports devrait officialiser cette annonce lors d'une conférence de presse organisée en mars, selon Émeric Libaud, secrétaire général de l'association R et fondateur de Transition Noirane. S'ouvre maintenant une lourde phase de travail pour les entreprises spécialisées dans le rétrofite. Elles vont devoir homologuer auprès de l'UTAC et du CNRV tous les modèles sur lesquels elles ont travaillé, afin d'en rétrofiter à volonté. Une charge de travail qui n'effraie pas Arnaud Pigouinide, président de l'association R et de fondateur de Rétrofuture. Ce qui est en train de se passer est une très belle chose pour l'avenir de l'automobile et pour nos poumons. Une phase d'homologation nécessaire, selon Émeric Libaud, puisque les rétrofiteurs, déjà 11 membres au sein de l'association, comme le ministère, veulent faire du rétrofite une pratique sécurisée et réglementée, afin de pouvoir la démocratiser. Je vais vous montrer un deuxième article sur l'automobile propre concernant le rétrofite des voitures, de collection qui apparemment ne serait pas possible, mais qui serait possible sous condition. La conversion de véhicules thermiques légers en électrique semble intéresser deux populations. Les automobilistes qui possèdent des engins âgés de plus ou moins une dizaine d'années, et toujours en état, et les amateurs d'anciennes qui souhaiteraient rouler plus vertueusement, plus vertueusement au quotidien, avec l'objet de leur passion. Début janvier, Ouest France indiquait dans un article sur le sujet en réponse à la question quels véhicules sont concernés, tous les véhicules de plus de 5 ans qui ne sont pas agricoles ou de collection, et ceci en produisant une photo d'une Peugeot 504 coupée au cabriolet, transmise par rétrofiteur justement spécialisée dans le rétrofite d'ancienne. C'est qu'une voiture de plus de 30 ans peut être, ou non, enregistrée en préfecture comme modèle de collection. Si elle est accompagnée d'une carte grise normale, son rétrofite devrait être tout prochainement possible avec la promulgation d'un texte officiel dans ce sens dans le courant du mois de mars. En revanche, avec une carte grise collection, qui permet de n'effectuer un contrôle technique que tous les 5 ans, les plus anciens véhicules en sont même dispensés, l'affaire se complique. L'article du Code de la route R311-1, alinéa 6.3, exige qu'il a été construit ou métriculé pour la première fois il y a au moins 30 ans. Son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l'Union européenne ou nationale, n'est plus produit. Il est préservé sur le plan historique et maintenant dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux. Or, le remplacement du groupe motopropulseur thermique par un électrique ne satisfait plus à cette définition. « Il conviendrait alors de repasser le véhicule en carte grise normale. Il est à espérer que cette opération soit facilitée. » Oui, d'accord, je comprends un peu la logique. Effectivement, s'il y a une carte grise de collection, on ne peut pas. Mais si quand même le véhicule a plus de 30 ans et qu'il a une carte grise normale, c'est tout à fait possible de rétrofiter le véhicule en voiture électrique. Donc ça, c'est intéressant à savoir pour ceux qui ont un véhicule de plus de 30 ans, qui n'ont pas forcément, du coup, une carte grise collection. Voilà pour cette petite page rétrofite, qui devrait être officialisée en mars. Mais là, c'est clairement bon. Personne n'a s'y opposé, donc ça va dérouler jusqu'en mars. Allez, je vous laisse réagir. Ciao !